Arc ça sent le caca Aaaaaahhhhhh Galeau à galop Faut enlever l'auto Aaaaaahhhhhh Faut enlever l'auto Notre retour va être invernadée Vous avez vu, ces derniers jours, il y a eu vraiment beaucoup de pluie. Et depuis ces pluies, on a commencé à voir des rats sur notre terrain. Mais ça fait quoi, 4-5 ans qu'on habite ici à peu près? On n'a jamais vu de rats jusqu'à présent. On n'a jamais vu de rats. Fait que là, on s'est mis à réfléchir. Puis notre hypothèse, c'est que la pluie a fait monter l'eau dans les égouts et dans les systèmes d'aqueduc. Et on pense que les rats auraient été chassés. Et là, ils ont trouvé que notre terrain était intéressant. Fait qu'ils ont élu domicile chez nous. Mais les rats, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'avoir des rats ici. Donc le propriétaire nous a demandé d'attraper les rats et de s'en débarrasser. Donc les rats qu'on a chez nous, c'est le rat sur mulot, qu'on appelle aussi le rat d'égout. Et c'est un rat qui aime bien creuser. Donc nous, ils ont élu domicile dans le mur de roche que vous voyez derrière moi. Ils se sont creusés plein de tunnels. Et les rats sur mulot sont omnivores. Donc on les a vus manger des petites graines dans les samores des érabes. Ils vont manger aussi des végétaux. Ils peuvent manger de la viande. Ils peuvent manger aussi des petits animaux. Et on a même trouvé une petite couloge rayée qui était morte, qui avait été attaquée sur notre terrain. Fait qu'on pense que ça pourrait être les rats. Pauvre couloge! Pour se débarrasser des rats, il faut tout d'abord les capturer. Et ce n'est pas une mince tâche, je vous en passe un mot. On a utilisé des cages Thomas Hawk, des petites cages avec une ouverture. À l'intérieur de la cage, on place un appât. On a commencé avec nos fameux biscuits au beurre d'arachide. Des classiques, ça c'est irrésistible. Première nuit, une capture. On était vraiment contents. Oh, 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 oh! Eh oui! C'est vraiment ça, un rat. Un jeune rat. Ce n'est pas un adulte, par contre. Peu après, on a capturé un autre rat. Mais après, plus rien. Et ça, malgré qu'on voyait les rats. Même le jour, on les voyait se promener. Ils étaient devenus presque familiers. Ils communiquaient entre eux. C'est ce qu'on a appris en cherchant un peu sur les rats. Que les rats communiquent par des cris, entre autres. Et ils peuvent probablement, comme ça, se divulguer de l'information. Ils ont dû se dire, attention au biscuit beurre d'apinote. C'est un piège. Donc, ça ne fonctionnait plus. On a dû mettre de la guimauve dans notre piège. Et ça a marché une fois. Ensuite, un peu plus difficile. Il a fallu changer les cages d'endroit. Bref, toute une stratégie pour capturer nos rats. On a été chanceux. On en a capturé, finalement, après quand même une semaine d'efforts. Cinq. Et, mystère, ensuite, plus aucun rat. Le rat sur mulot n'est pas originaire d'ici. Il viendrait plutôt d'une région qui recoupe la Chine et la Russie, dans ce coin-là. Ensuite, les rats sont allés vers l'Europe. Et là, avec les colonisateurs, les rats sont allés partout. Et il y en a vraiment énormément. Donc, dans les grandes villes, il y a certaines sources qui disent qu'il y aurait plus de rats que d'humains. Ça fait bizarre comme information. J'aime mieux pas trop y penser. Le rat sur mulot est un mammifère de taille petite à moyenne. Les plus gros spécimens mesurent jusqu'à 48 cm, incluant la queue. En comparaison, la souris commune, qui est elle aussi une espèce introduite au Québec et qui ressemble beaucoup au rat, mesure pas plus de 20 cm. Mais autrement, ça ressemble beaucoup. Son coloration brunâtre, la queue est poilue et écailleuse. Au Québec, nos souris indigènes sont surtout la souris sylvaisse et la souris à pelle blanche. Donc, des souris qui ont le ventre blanc. Donc, on les différencie plus facilement ainsi. Et il faut savoir que le rat sur mulot, comme Myriam disait tantôt, qui est aussi appelé le rat des goûts, c'est le fameux rat qui est utilisé dans les laboratoires. Souvent, c'est la forme albinos blanche qu'on utilise et qui est vendu dans les animaleries sous différentes couleurs. Donc, un animal très populaire. Ah, les rats, les rats, ils ont mauvaise réputation et pour bien des raisons. Notamment, on les considère comme des vecteurs de maladies. Et parmi les maladies qu'ils peuvent transmettre, historiquement, il y a eu bien sûr la peste. On en parle dans les livres d'histoire. Causé par une bactérie qui est transportée dans une puce, qui pique le rat, qui pique ensuite l'humain. Bref, bon, peut-être que le rat a été accusé exagérément dans cette histoire, mais quand même, c'est un vecteur de maladie. Il a eu un rôle quand même. Oui, il vit dans les égouts, pas très propres. Aussi, il brise des fils électriques. Il saccage les récoltes, des fois. Oui, en agriculture, il est considéré nuisible. Il peut tuer d'autres animaux aussi. Il peut tuer les poussins dans votre loyer. Oui. Donc, somme toute, on le considère nuisible. Il y a sûrement des bons côtés. Bien, quand même, parce que les rats ont été utilisés en laboratoire pour toutes sortes de raisons. Mais il y a eu des études comportementales qui ont été faites avec les rats. Il y a aussi eu des études sur certaines maladies. Donc, on leur doit quand même une fière chandelle à ces rats. C'est quand même un animal de compagnie populaire. On en veut quand même souvent. La zoothérapie avec des rats. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien d'en voir sur mon terrain. Bien, ça faisait longtemps qu'on cherchait des images de rats. Puis là, ils sont venus, on dirait, juste pour qu'on puisse finalement en apprendre plus sur eux. Puis prendre quelques images. Puis, juste comme on a commencé cette année, il n'y en a plus. Ça tombe bien. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo. Et surtout, que vous avez appris un truc très important. Si vous voulez capturer des rats, changez d'apport. Parce que les rats sont intelligents et ils apprennent. Bye, bye!